Yannick Vautier, bonjour, vous êtes directeur du collège géosciences d'Unilassal-Bauvais. Géosciences, alors on croit pouvoir définir ce qu'est la géosciences, je pense qu'on se trompe complètement. Aidez-nous à comprendre ce qu'est cette discipline que vous enseignez. Très bien, merci. Alors la géosciences, ça regroupe un ensemble de secteurs d'activité, de métiers, qui vont s'intéresser essentiellement au sous-sol de notre planète, et pour servir de nombreux domaines comme l'environnement et puis l'aménagement du territoire ou bien tout simplement l'exploration des ressources naturelles, que ce soit l'eau par exemple, ou bien les ressources minérales ou les ressources énergétiques. Alors quand on parle de ressources énergétiques, ce sont effectivement les ressources énergétiques fossiles dont on a besoin encore aujourd'hui, mais ce sont aussi tout le secteur des ressources nouvelles, comme la géothermie ou bien de nouveaux gisements comme l'hydrogène ou l'hélium, qui aujourd'hui se développent de plus en plus dans de nombreux secteurs d'activité. Et le géologue est là, en amont de tous ces secteurs d'activité, pour caractériser ces ressources-là et les produire durablement. Donc la géosciences forme des géologues. C'est exactement ça. Des géologues au service effectivement de l'environnement, mais aussi, comme je le disais, de l'énergie, des énergies fossiles, comme je le disais, mais surtout aussi aujourd'hui maintenant, les énergies nouvelles. Nous sommes sur le salon Sudirama Grande École de Paris, alors on a des choix soit de poste bac, soit de poste prépa. Pourquoi est-il judicieux d'aller vers la géosciences ? Alors la géologie apporte de nombreuses réponses au questionnement de grands secteurs industriels. Et effectivement, comme je le disais, le géologue lui est en amont de tout ça. Et il doit caractériser au mieux justement ce que ces entreprises doivent rechercher pour ensuite les intégrer dans des process industriels du mieux qu'ils le peuvent. Donc mieux on réalise ces explorations-là, mieux on caractérise ces ressources-là, et bien mieux les process industriels qui en découlent, évidemment, se passeront du mieux possible et répondront surtout aux attentes et répondront aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Il faut 5 ans pour fermer un ingénieur, c'est inévitable, quelle que soit la voie empruntée. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans ? Quel poids auront les géologues dans ce monde qui pense climat, environnement et écologie ? Je pense qu'ils vont avoir un jôle énorme à jouer. Tout à fait. Alors quand on parle climat, tout à fait. Par exemple, le géologue intervient sur comment mieux produire durablement nos ressources, mais aussi évidemment prendre en compte l'aspect environnemental et toute l'influence que ça peut avoir sur l'évolution des climats et sur l'impact que ça peut avoir sur les climats. Donc nous, dans nos formations, on forme des ingénieurs qui à la fois allient la technologie, la science, mais aussi cet intérêt et cette importance qu'on doit avoir sur nos activités pour produire le plus durablement possible et de façon le plus responsable possible, en fait, ces ressources-là. Alors quand on parle climat, par exemple, quand on veut produire une ressource en gaz, par exemple, ou qu'on fasse de la géothermie, de toute façon, à un moment donné, quelle que soit l'activité industrielle qu'on développe pour ces ressources-là, elles ont forcément à un moment donné un impact environnemental. On essaye de les réduire au maximum. C'est ce qu'on apprend à nos futurs ingénieurs. C'est effectivement de rendre moins impactants nos activités industrielles et d'extraction de ces ressources-là. À ceux qui veulent contribuer à ces améliorations climatiques, géologiques et écologiques, qui sont actuellement en seconde, première, vous voyez où je peux en venir, qui vont donc aller vers le bac 2021, qui doivent faire des choix de spécialités. Quelles sont celles que vous leur conseillez de maintenir ou d'avoir, tout simplement ? Alors nous, c'est une formation d'ingénieurs. On ne peut pas passer à travers certaines matières, comme les mathématiques, de toute façon. La compréhension du système Terre passe aussi par cette compréhension-là, ce que peuvent nous apporter les mathématiques dans cette compréhension-là. Et c'est aussi l'SVT. Évidemment, on est une école qui forme surtout des ingénieurs dans le monde des sciences du vivant et de la Terre. Donc je dirais que si nos futurs étudiants doivent faire un choix, c'est avant tout les mathématiques, les SVT, vers lesquels ils doivent s'orienter. La physique aussi, c'est important, qui fait appel aussi aux mathématiques. Et c'est notamment vrai pour nous, dans le sens où on forme des ingénieurs aussi qui vont travailler dans l'aménagement du territoire, et où là, la physique est très présente chez les ingénieurs qui vont s'orienter dans ce domaine-là. Je parle par exemple de la géotechnique. Ce sont ces ingénieurs qui travaillent très en amont des grands problèmes ou des grands chantiers aujourd'hui d'aménagement du territoire, que ce soit par exemple les tunnels, le Grand Paris par exemple, ou bien construire des barrages, des choses comme ça. Ces ingénieurs-là arrivent en amont pour caractériser le sous-sol, pour essayer de mieux dimensionner ces ouvrages-là. Ça fait forcément appel aux mathématiques et à la physique aussi. La géographie a-t-elle un rôle à jouer dans votre discipline ? Oui, tout à fait, puisque nous, on travaille évidemment dans le sous-sol, mais aussi en surface. Et la géographie nous permet aussi de nous positionner sur le globe et de positionner aussi tous nos projets. Et donc nos ingénieurs sont formés aussi à toutes ces nouvelles technologies du numérique en lien directement avec la géographie, et notamment la géomatique. qui permet notamment de géoréférencer, de positionner dans des cartes, on va dire, thématiques, tous les objets et ce qu'on peut définir en géosciences, en surface. Et donc, que ce soit le numérique, les géomatiques, apportent aussi une réponse aux problématiques d'aujourd'hui. Et ça fait appel aussi à des sciences comme la géographie. Dernière question, on prétend qu'il manque beaucoup de géomètres en France, vous confirmez ? Alors, des géomètres, nous, on n'est pas trop dans ce secteur-là, mais sans doute, par contre, on aura forcément besoin dans les années à venir de plus en plus de géologues. Et donc, c'est pour ça que nous, on est une école qui forme des géologues. On est d'ailleurs la seule école qui forme des géologues en cinq ans. C'est vraiment la seule depuis la fin du bac jusqu'à la fin des études. On a une formation courte en trois ans également, de techniciens supérieurs en géologie et qui forment plutôt des techniciens, mais plus appliqués terrain, plus manuels, plus pratiques sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, on est convaincus, et d'ailleurs, on le voit bien avec tous ces grands projets aujourd'hui qui naissent comme le Grand Paris dont je parlais. On a besoin de plus en plus de géologues et de géotechniciens, par exemple, ou bien de plus en plus d'ingénieurs qui s'occupent à la ressource en eau. Et demain, une des grosses problématiques, on parlait climat, ça va être aussi la ressource en eau. Et la ressource en eau, ce n'est pas uniquement les eaux superficielles, ce sont surtout les eaux du sous-sol en profondeur. Et le géologue est là pour répondre aux attentes, justement, des populations en termes de ressources en eau. Yannick Vautier, merci pour ces précieux conseils. Merci beaucoup. Merci.